Voici le résultat du test d'évaluation à l'entrée express. Vous voyez les différents facteurs et le score total en fin qui est de 454 points pour notre candidat sénégalais. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer son score à l'entrée express préliminaire pour voir si ça vaut le coup de s'inscrire et de remplir un dossier. On va remonter sur ce lien, vous aurez le lien dans la description. On va continuer en rafraîchissant et ensuite je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser le score pour déterminer combien de temps vous allez attendre. Donc là, vous voyez cet outil, on vous dit de vous en servir si vous êtes admissible à au moins un programme visé par l'entrée express. Sans rentrer vraiment dans le détail, pour être qualifié à l'entrée express, il faut être travailleur. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins un an d'expérience professionnel dans les catégories faire 0, 1, 2 ou 3. Donc si vous avez un an d'expérience, vous pouvez commencer avec. La première question, c'est au sujet de l'état matrimonial. Notre candidat, il est marié, donc on va choisir marié. Votre époux ou votre conjoint de fait est-il un citoyen ou résident permanent du Canada ? Ce n'est pas le cas. Votre époux ou conjoint de fait vous accompagnera-t-il au Canada ? Donc là, oui. Et ensuite, on répond. Là, c'est l'âge, c'est assez classique. On va mettre 37 ans pour notre candidat. Quel niveau d'études avez-vous atteint ? Et là, vous voyez qu'il faut avoir fait une évaluation des diplômes d'études approuvés dans les cinq dernières années pour avoir les points requis. Si vous n'avez pas encore fait votre DE, il va falloir faire l'équivalence pour avoir les points. Là, c'est les différents niveaux d'études. Je vais aller par le plus élevé qui est le diplôme du doctorat. Ensuite, on a maîtrise le diplôme professionnel nécessaire. Donc là, ça va être tout ce qui est Bac plus 5. Par exemple, Master, DEA, DESS. Diplôme professionnel, c'est pour les diplômes de médecin, de vétérinaire, de pharmacien, etc. Ensuite, on a au moins deux certificats, grades de diplôme. Au moins, l'un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d'un programme d'études postsecondaires d'au moins trois ans. Donc là, si vous avez fait un diplôme de trois ans d'études, vous allez sélectionner cette ligne-là. Ici, le baccalauréat, c'est ce qu'on appelle Bachelor in Canada. C'est l'équivalent de la licence dans le système LMD. Donc, trois ans d'études universitaires ou d'un collège. Ici, programme de deux ans d'études supérieures. Ici, c'est un an d'études après le baccalauréat, donc après le lycée. Diplôme d'études secondaires, c'est pour le lycée. Et aucun si vous n'avez pas de diplôme. Donc là, notre candidat, on a dit qu'il avait fait un diplôme d'infirmier. Donc, ça sera baccalauréat avec trois ans. Et là, on vous demande, avez-vous obtenu un diplôme ou certificat canadien ? Ce n'est pas le cas. Ensuite, on passe aux langues officielles. Les langues officielles du Canada sont le français et l'anglais. Et on vous demande vos résultats de test linguistique. Donc là, vous avez vu que le test linguistique, il faut l'avoir fait dans les deux dernières années. Sinon, il n'est plus valide. Donc ici, vos résultats de test linguistique ont-il moins de deux ans ? On va mettre oui. Si vous n'avez pas encore fait tout ça, vous pouvez mettre oui juste pour estimer votre score et savoir à peu près où est-ce que vous vous situez. Donc, quels tests linguistiques avez-vous passé ? Ici, on a pour le français, on a TEF Canada et TCF Canada. On va mettre TEF Canada. Ensuite, on vous demande d'entrer les notes. Donc là, si vous avez passé l'examen, vous avez votre résultat et donc vous pouvez rentrer les notes ici. À savoir que dans les critères d'admissibilité de l'entrée express, il faut avoir au moins 7 sur 10 dans les critères canadiens, NCLC. Et donc, c'est 349 et plus ici. On va dire que notre candidat, il a très bien étudié et il a le score maximum pour voir ce que ça va nous donner à la fin en termes de points. Avez-vous d'autres résultats linguistiques ? Non. On va mettre sans objet. Les autres, c'est pour l'anglais. Ici, il n'a pas passé, donc on va mettre sans objet. Et ensuite, on passe à l'expérience de travail. Pour l'expérience de travail, on nous demande de l'expérience de travail qualifiée au Canada. Donc, on n'en a pas. On va mettre aucune ou moins d'un an. On continue avec l'expérience de travail à l'étranger. Et vous voyez que c'est au cours des 10 dernières années. Là, on vous parle encore des catégories FAIR, 0, 1, 2 ou 3 de la CNP. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous ferai une vidéo dédiée à la matrice CNP. Donc ici, on va mettre oui. Notre candidat, il a plus de 3 ans d'expérience. Et vous pouvez remarquer que 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est les seuls choix possibles. C'est parce que dans le système de classement global de l'entrée express, donc le système de pointage, le maximum de points qu'on peut avoir, c'est avec 3 ans. Donc, que vous ayez 25 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience, vous allez avoir le même nombre de points. C'est juste plus intelligent quand vous faites votre déclaration au niveau de l'expérience professionnelle, de ne déclarer que les 3 dernières années ou les 3 années que vous pouvez justifier avec le plus de documents justificatifs, comme des taxes, comme des fiches de paye, des lettres d'employeur, etc. Ensuite, la question 7, c'est possédez-vous un certificat de compétence d'une province, d'un territoire ou d'un organisme fédéral canadien ? Non, ce n'est pas le cas. Les certificats de compétence, c'est pour les gens qui ont fait des formations au Canada, par exemple des formations de menuisier, de soudeur, etc. En général, ils ont un certificat de compétence pour pratiquer dans la province où ils ont été formés. Et là, on arrive à la dernière partie pour le candidat principal, qui sont les points supplémentaires. Donc, avez-vous une offre d'emploi valide appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail ? La plupart des gens n'en ont pas, donc on va dire non. Et avez-vous un certificat ou une désignation de province ? Donc là, non plus. Est-ce que vous, votre époux, conjoint de fait, avez au moins un frère ou une soeur habitant au Canada qui est un citoyen ou résident permanent ? Donc, si vous mettez oui, ça vous apportera des points en plus. Nous, ce n'est pas notre cas. Et là, on va passer au niveau d'études de l'époux. Donc là, c'est les mêmes questions auxquelles on a répondu, mais pour l'époux, parce qu'on a une catégorie époux qui vient s'ajouter, étant donné que la personne accompagnée fera aussi une demande de visa. Donc là, notre candidat, il est marié et son épouse aussi a un baccalauréat. Pas d'expérience au Canada. Oui, ils ont fait un test linguistique. Donc, ils ont fait le TCF avec les notes suivantes. Donc, très bien. Ils ont très bien préparé et ils ont eu de très bonnes notes. Et vous voyez qu'à la fin, on met calculer vos résultats. Et là, on a le breakdown de toutes les catégories. Donc, vous voyez facteur de base du capital humain, on a les 300 points. Ça, c'est l'âge principalement au niveau de scolarité et les langues. Donc, facteur de l'époux, donc 28 points grâce aux langues, encore une fois. Et au transfert de compétences, ici, on a 75 points parce qu'on a réussi à venir scorer 50 points ici dans le transfert de compétences avec l'expérience à l'étranger et le niveau 9 dans les compétences canadiennes. Et les points supplémentaires, on a juste la compétence linguistique en français qui nous ramène 25 points de plus. Donc, ici, ça nous fait un score total de 428 points pour notre candidat. Et avec le breakdown, vous pouvez voir où est-ce que vous pouvez aller chercher des points en plus. Donc là, vous voyez qu'on a la deuxième langue officielle à 0 points. On peut aller chercher des points en plus en passant un examen de deuxième langue. Donc, dans ce cas-là, ce sera l'anglais. Et pour les autres facteurs, vous pouvez voir ici que pour les points supplémentaires, on peut aller chercher des points en plus dans le bilinguisme si on obtient un score de 5 ou plus dans l'examen d'anglais. Maintenant, 428 points, qu'est-ce que ça représente ? Pour ça, il va falloir voir les rondes d'invitation. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et là, vous voyez que la dernière ronde d'invitation, elle a été faite le 26 octobre avec 3600 invitations envoyées. Et le score le plus faible était de 431 points. Ça veut dire que notre candidat ici qui est infirmier avec 428, il n'aurait pas été invité. Parce que bien que le type de ronde soit spécifique aux professions de la santé et qu'il est infirmier, donc il serait concerné par cette ronde-là, il n'a pas le score nécessaire pour être invité à l'entrée express. Donc, ce que je lui recommanderais à notre candidat, c'est d'aller étudier l'anglais pour passer un examen d'anglais et pour augmenter son score, pour aller chercher quelques points de plus ici et donc devenir éligé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apprend comment faire pour calculer votre score préliminaire à l'entrée express. Comme je vous l'ai dit, cet outil, et comme c'est marqué par le gouvernement, c'est juste à des fins de référence et d'orientation générale. Mais c'est quand même assez précis. Donc, si vous répondez aux questions correctement et que vous mettez les bons champs par rapport à votre score d'examen de langue et à vos études, vous devriez avoir quelque chose qui est très proche de la réalité du score que vous aurez si vous vous inscrivez à l'entrée express et que vous remplissez un profil dans le bassin des candidats. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour en savoir plus. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501